Deux proches de l'ancien président guénéen Alpha Condé, renversés le 05 septembre dernier, ont été écroués pour des faits de corruption. Amadou Damaro Kamara, ex-président de l'Assemblée Nationale et l'ancien président de la CENI, Loun Soni Kamara devenu ministre puis député ont été inculpés, placés sous mandat de dépôt et conduits à la maison centrale de Conakry dans la soirée du mercredi 27 avril 2022. Deux Amadou Damaro Kamara et Loun Soni Kamara sont sous mandat de dépôt et ils viennent d'être envoyés en prison, a déclaré à la presse le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, à Litouret. Ils ont été déférés dans la journée par la Gendarmerie Nationale après quelques heures d'audition devant des chambres d'instruction de la CRIEF. Tous deux sont des membres importants du Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG, le Partine M. Condé, qui a été président de fin 2010 jusqu'à sa chute en 2021. A rappeler que tous ses anciens ministres et députés du régime déchu d'Alpha Condé sont soupçonnés de détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux.